Salut les fans d'histoire, aujourd'hui on fait un vlog relativement rapide, j'espère, parce que j'ai pas envie de me rajouter du travail, j'ai déjà quoi faire, voilà, pour parler du film de Napoléon, non, du film Napoléon par Ridley Scott, et juste avant qu'on en parle, oui je suis en train de faire le bon vieux teaser de tous les Youtubers qui vous dit, eh regardez on va parler d'un truc, mais juste avant faut que je vous parle d'un truc, d'autre chose, parce qu'on a rien à voir, désolé, du coup, juste pour vous rappeler que j'ai une chaîne Twitch, hein, donc venez faire des tours sur la chaîne Twitch, c'est sympa, on discute, on fait du debunk en direct, de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps, debunk de vidéos nulles sur l'histoire, on essaye de debunker, quand on tombe sur des vidéos qui sont wouhouhouhou, complètement tarées, là y'a de quoi faire, y'a de quoi dire, y'a de quoi rire aussi, d'ailleurs vous avez un petit aperçu de ce que ça donne, juste là, sur une vidéo d'une certaine Julie Couvreur, hein, pas très connue comme youtubeuse actuellement, hein, qui parle de choses un peu bizarres, voilà, bref, donc la chaîne Twitch qui est là, on fait du debunk, donc, debunk H, évidemment, et on fait aussi du jeu vidéo, et actuellement, comme je suis un grand fan de Barlow's Gate depuis l'apparition du premier jeu, j'ai joué quand j'étais jeune, et oui, je deviens vieux déjà, voilà, du Barlow's Gate 1, ben je fais le Barlow's Gate 3 actuellement, et tout, ouais, tout est diffusé sur Twitch, et la grande majorité des enregistrements, eux, sont rediffusés sur ma seconde chaîne qui apparaît, et oui, magie du montage, la seconde chaîne qui s'appelle la grande H, je me suis pas foulé pour le nom, et en même temps, j'avais pas envie de me faire chier à trouver un nom à rallonge, où je me suis dit, la grande H, c'est cool, c'est sympa, et ça va plus vite, donc voilà, venez nous rejoindre sur la grande H, là, ce sera plus une chaîne qui va parler peut-être de tout et de rien, pour l'instant, il y a surtout du jeu vidéo, voilà, peut-être qu'à terme, j'en profiterai pour faire une sorte de tribune, ou de, genre, c'est rien, c'est rien, des sketchs, je sais pas, des trucs qui me passent par la tête, que j'ai envie de mettre en vidéo, et qui n'ont pas leur place sur la chaîne d'histoire avec une grande H. Donc, la chaîne Twitch et la grande H, venez, c'est cool, c'est sympa. Et maintenant, on va enfin parler de, 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 bah oui, il est là, de Napoléon Bonaparte, enfin du film de Ridley Scott. Alors, bon, autant dire des choses comme elles sont, hein, euh, non, historiquement, il y a beaucoup de conneries, beaucoup, 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 mais en même temps, c'est Ridley Scott, je rappelle que Ridley Scott est un réalisateur qui n'est pas connu pour être très précis au niveau historique, hein, et qui se permet beaucoup, beaucoup de fantaisie, et c'est pas grave, non, c'est pas grave. Mais comme je sais que vous vous attendez à ce que je parle des erreurs historiques, on va commencer par ça, alors je vais pas vous faire toute une, euh, une liste de toutes les erreurs que j'ai remarquées, parce que au bout d'un moment, même moi, je comptais plus et je faisais même plus gaffe, vers la fin du film, vous avoue que j'en ai surtout trouvé au début et à la fin, c'était tellement en mode, pfff, allez, on écoute le film, puis j'ai, mon cerveau s'est arrêté, euh, mais bon, vous inquiétez pas, j'ai un très critique comme ça soit le film, mais je vais vous donner mon avis après. Ça va spoiler, là vous savez. Donc, la première erreur que j'ai trouvée, c'est évidemment 1793, au moment de l'exécution de Marie-Antoinette, et non, Bonaparte n'est pas présent du tout pendant l'exécution, normalement il est déjà à Toulon, et malgré ce que nous montre le film, c'est pas Barras qui l'envoie spécialement là-bas, à Toulon, pour dire, vas-y mec, reprends la ville aux Anglais, hein, non, non, c'est pas du tout lui, donc, euh, ouais, bon, après, c'est pas très grave en soi, comme petite erreur, bon, c'est juste pour faire un parallèle, je pense, avec la Révolution, pour remettre un petit peu dans le contexte de la Révolution. En parlant de Révolution, il y a tous les clichés qu'on attend de la part d'un Britannique, je rappelle que Ridley Scott est Britannique, ou même d'un Anglo-Saxon, excusez-moi les amis Américains et Canadiens et autres Anglo-Saxons, mais c'est vrai que quand vous parlez de la Révolution française, vous avez toujours tendance à être un petit peu dans le cliché, hein, au niveau des meurtres de masse, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les contre-révolutionnaires, calmez-vous, je ne minimise absolument pas toutes les personnes qui ont été tuées, qui sont mortes pendant la Révolution, qui ont été exécutées, qui ont été victimes de tribunaux très expéditifs, trop expéditifs, qui ont été jugées trop vite, qui ont été exécutées sans jugement, il y en a eu plein, clairement, et aucun historien ne dit le contraire. Voilà, je le rappelle. Il y a quand même eu des trucs cools pendant la Révolution française, c'est bien aussi de le rappeler, donc le fait de montrer la Révolution française comme un truc, ah c'est pas bien, tout le monde se tue, etc., même si c'est pas hyper présent non plus, mais tu sens quand même que dans le film Ridley Scott montre bien qu'il est pas très fan de la période, de la première période révolutionnaire, clairement pas. Bon, ça, est-ce que c'est une erreur de le film ? Techniquement, c'est une erreur historique parce que on est actuellement en train de revoir un peu toute cette période et je suis content au niveau historien. Au niveau des historiens, j'ai l'impression qu'actuellement, on est en train de s'apaiser, on cherche plutôt à comprendre ce qui s'est passé, plutôt se baser sur les faits, plutôt que de se laisser aller à ses propres croyances, ce qui était plus le cas pendant longtemps concernant la Révolution française. Bref, c'est un autre débat. Bon, oui, tiens, il y a Robespierre, alors je savais pas que c'était Robespierre, vu le gabarit de l'acteur, je n'ai rien contre l'acteur, je ne le connais pas, c'est la première fois que je le voyais, mais le gabarit de l'acteur m'a plutôt fait penser à Danton, plutôt que Robespierre. Bon, c'est un détail, ce n'est pas très grave. C'était très... pareil, la chute de Robespierre qui est un peu guignolet, un peu grand guignolesque, il faut l'avouer. D'un point de vue historique, on sait pas trop ce qui s'est passé, enfin, en gros, les députés en ennard de Robespierre, ils vont l'attaquer, il y a une échauffourée qui se passe entre Robespierre, les amis de Robespierre et les ennemis de Robespierre et de ses potes. On sait pas trop ce qui se passe. On sait pas si c'est Robespierre qui se... lui-même, se voyant perdu, tente de suicider mais se loupe. On sait pas si c'est vraiment un... je crois que c'est un... ce qu'on appellerait un gendarme maintenant qui a voulu viser Robespierre et qui l'a loupé. On sait pas trop ce qui s'est passé. Le film, lui, part plutôt sur l'hypothèse que c'est Robespierre qui se tente... qui tente de se mettre une balle directement dans la bouche et qui se loupe. Et t'as... t'as Barras. Barras est très présent au début du film et c'est Tah Rahim que je salue. Je sais pas si il gradera la vidéo. Je salue parce qu'on était dans le même lycée à la même époque. Voilà. On s'est jamais côtoyé. Mais bon, au cas où s'il voit la vidéo, on sait jamais. Bref, donc c'est Tah Rahim qui joue Barras et qui arrive vers Robespierre et qui lui met le doigt directement dans la blessure du... la blessure de Robespierre, c'est n'importe quoi. J'ai trouvé ça très rigolo. Voilà. Donc bon, pourquoi pas ? Après tout, pourquoi pas ? Allons-y. Dans cette histoire d'ailleurs de chute de Robespierre, voilà, outre le fait que le film a décidé de partir sur la théorie comme quoi il serait Robespierre qui se serait lui-même flingué la gueule, tu vois Barras qui semble déjà être très proche de Bonaparte à l'époque, ce qui ne me semble pas être le cas. Mais bon, bref, la Bonaparte est dans le bureau de Barras parce qu'il fait « Oui, bah écoute, Robespierre, il nous fait chier. On va l'attaquer avec les députés parce qu'il y en a marre. » Puis Bonaparte, il dormait en fait à ce moment-là. Donc il dit « Eh, Bonaparte, réveille-toi. Ah ouais, d'accord. » Donc tu ne le vois pas du tout Bonaparte assister à Termidor. Clairement pas. Or moi, je trouve ça très 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 bizarre quand tu sais que Bonaparte était assez proche, assez copain avec le frère de Robespierre. Donc techniquement, je vois très très mal Barras dire à Bonaparte « Dis donc, on va l'attaquer bientôt Robespierre. » Parce que je pense que Barras aurait dit « Bon, il est quand même pote avec le frère de Robespierre. Il y a des chances que si je lui dis, il va le dire à Robespierre qu'il va se protéger. » Ça me paraît très peu probable. Surtout que Bonaparte a failli avoir de gros ennuis avec la chute de Robespierre parce qu'on l'a soupçonné d'être trop proche de lui. Enfin, comme il était proche du frère de Robespierre, il a failli y passer lui aussi. Et en fait, ça s'est bien passé au final pour Bonaparte. Voilà encore une petite erreur. Bon, ce n'est pas très grave non plus, on est d'accord. La campagne d'Egypte. Ah oui, non. Avant la campagne d'Egypte, il n'y a pas la campagne d'Italie. Pouf ! Que dalle ! On ne sait pas où elle est. Il y a bien la bataille de Toulon, évidemment, la prise de Toulon sur les Anglais, qui est un des premiers hauts faits de Napoléon Bonaparte. Mais la campagne d'Italie, que dalle ! Ça, on n'en parle même pas. On voit la chute de Thermidor, enfin, on voit Thermidor, je ne vais pas en parler aujourd'hui. J'ai eu une émission spéciale sur la bataille des pyramides qui, j'espère, va sortir fin de semaine prochaine. Espérons, sinon ce sera dans deux semaines. Et à ce moment-là, je vous dirai ce qui ne va absolument pas avec la bataille des pyramides telle qu'elle est montrée dans le film de Ridley Scott. Voilà. Il risque bien de se marrer, d'ailleurs. C'est très très rigolo, je pense. Voilà. Sachez-le. Ce qui m'a fait également très rire, c'est que dans cette campagne d'Egypte, en fait, Bonaparte apprend que Joséphine le trompe. Bon, ça, c'était un secret de polychinelle à l'époque, hein, déjà. Et ce serait pour ça qu'il décide d'abandonner ses hommes, tout simplement, de quitter l'Egypte. Voilà. Ce sera à cause de ça, selon Ridley Scott. Évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça, hein, et vous le saurez quand j'aurai de terminer cette mini-série sur la campagne d'Egypte. Voilà. Là, vous aurez toutes les informations du pourquoi Bonaparte est rentré en France en abandonnant son armée. On arrive, du coup, forcément, puisque quand il rentre en France, ben, il y a un mois à peine après, il a opéré le coup d'État du 18 Brumaire, ce qui lui permettra de faire de lui le consul, le premier consul, en gros, pour aller très vite, hein. Euh... Bon... Comment dire... La restitution du coup d'État me semble assez OK, au final, hein. Voilà, il n'y a pas trop... Pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Disons que, pour moi, c'est une interprétation qui serait valide, je dirais, mais bon, qui n'est pas forcément... Voilà. Et, en soi, on s'en branle totalement, hein, te dirais complètement. Puis après, au long du film, ben, on continue, évidemment, jusqu'à la chute de Napoléon en... Jusqu'en 1815, et puis sa mort en 1821, pour faire très court pour le film. Euh... Je vous avoue qu'à ce stade, j'ai commencé à ne plus regarder les héros historiques, euh, et à me laisser simplement transporter dans le... Dans le film, hein, tout simplement. Voilà. Bon, vous avez compris qu'au niveau historique, on n'est pas sur un documentaire, on est clairement sur un film de divertissement. Et en même temps, Ridley Scott, il fait du film de divertissement, hein, que ce soit sur Gladiator, que ce soit sur Kingdom of Heaven, que ce soit sur le magnifique Romain Desbois, hein, voilà. Donc, euh, non, on... On n'est pas comme pour Vainque ou Mourir, où là, il y avait un autre but sous-jacent. Mais ne vous inquiétez pas, les fans de Vainque ou Mourir, hein, j'ai pas terminé ça non plus, hein, c'est encore en chantier, vous aurez, j'espère, bientôt aussi, la suite, ce Vainque ou Mourir. Mais bref, on s'en fout, c'est un autre débat. En tant que film lui-même. Alors, j'ai beaucoup aimé l'interprétation de Joaquin Phoenix. Ce qui m'a pas mal plu dans le film, c'est de montrer un Napoléon Bonaparte des fois un peu grand-guignolesque, des fois un peu gauche, souvent assez sûr de lui, assez... qui se maîtrise, etc. La relation telle qu'elle est dépeinte entre lui et Joséphine, qui est centrale dans le film, j'ai envie de dire pourquoi pas, après je suis pas du tout le spécialiste des amourettes de Bonaparte, clairement pas, mais de ce que je sais, de ce que j'ai pu lire, ça correspond assez à ce qu'on sait, hein, de leur relation. Donc pourquoi pas, celle qui joue Joséphine, bah elle joue très bien, rien à redire. Pfff, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Oui, tiens, un petit détail historique, que j'ai oublié de rappeler. On voit le général Dumas, j'en suis très content, ça m'a fait plaisir. Bon, après le mec il parle que dalle, il dit rien du tout. Il est juste là, il est régulièrement à côté de Bonaparte. Alors, on le voit apparaître pendant la campagne d'Egypte. Et on le voit encore à côté de Bonaparte jusqu'au consulat. Après on le voit plus. Or, le général Dumas et le général Bonaparte ne pouvaient plus se blairer depuis la campagne d'Egypte. Et notre pauvre ami Dumas, lui, est parti un peu plus tôt que Bonaparte de l'Egypte. Il l'a quitté, il a demandé de partir parce qu'il en avait marre de l'Egypte. Comme beaucoup de soldats, vous verrez ça dans la mini-série. Et le pauvre général Dumas, en fait, il va échouer. Enfin, son bateau va s'échouer au large, si je ne dis pas de bêtises, du sud de l'Italie. Et il va être emprisonné par le roi de Naples pendant quelques années avant de pouvoir rentrer en France. Et quand il rentre en France, clairement Bonaparte ne l'apprécie pas. Bonaparte ne va pas être très sympa avec le général Dumas. Donc, de le voir régulièrement à côté de Bonaparte pendant des prises de décisions importantes, dans le film, tu as l'impression que c'est un conseiller assez proche de Bonaparte. Or, pas du tout. Voilà. Bon, pareil, on est sur un détail pour le film, j'entends ? On est d'accord, c'est hyper important au niveau historique. Donc, pour le film en soi, le pauvre général Dumas, il ne dit rien. L'acteur ne prononce pas un mot. Au final, moi, ce que je regrette un peu, c'est que ça va super vite. En même temps, résumé, la vie de Bonaparte entre 1793 et 1821 en deux heures, je ne sais plus combien. C'est chaud. Donc, c'est normal que ça va vite. Dommage qu'on n'ait pas vu au moins la campagne d'Italie ou au moins qu'on dise attention, il est en Italie. C'est là que sa légende prend de plus en plus d'ampleur. Ça, c'est dommage. Et ça va vite. Ça va très, très vite. Ça rush. Ça va super vite. Quand la défaite de Russie, on voit juste se retirer de Moscou en flamme. On ne parle pas de la Bérezina. Et au final, paf, d'un coup, tu es à Paris et on lui demande de démissionner. Enfin, démissionner, vous avez compris. C'est régulièrement comme ça pendant tout le film et c'est assez dommage. Il y a des côtés très rigolos. Je ne sais pas si c'est fait exprès. C'est plus ça qui m'inquiète, en fait. Il y a des moments assez marrants. Bon, j'ai beaucoup ri parce que, à cause de pas mal d'erreurs historiques, mais il y a aussi des moments entre Napoléon et Joséphine, principalement, qui sont un peu grand-guignolesques. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais ça m'a fait bien rire. Pareil par rapport à d'autres députés. Pareil. Au départ, je me suis dit, c'est la vision qu'ils ont des Français. Comme Ridley Scott est anglais, donc évidemment, il n'y a pas forcément un grand-grand fan de Napoléon. Techniquement, les Anglais n'aiment pas trop Napoléon. Mais je me suis dit, bon, voilà, c'est des Français. On est un peu bizarres pour eux. On aime bien la bouffe. On aime bien baiser. Voilà, c'est un peu bizarre. On n'a pas de manière. Pourquoi pas, si vous voulez. Mais il y a des trucs aussi bizarres qui se passent avec d'autres personnages. Avec Alexandre III, des fois, le sort de Russie. Avec le Duc de Wellington. C'est très court. Mais à la fin du film, j'étais mort de rire. À cause d'une blague toute bête. Mais à laquelle tu fais pas vraiment gaffe. Mais ça m'a fait... Bon, je sais pas si le film fait exprès d'envoyer des blagues comme ça. Ou si je riais du film. C'est en ça que ça m'embête. Parce que moi qui ai adoré Gladiator, quand j'étais plus jeune, Gladiator a été pendant longtemps mon film préféré avant l'arrivée d'une trilogie très peu connue, qui s'appelle Le Seigneur des Ados. C'est un film que peu de personnes connaissent. Mais avant l'arrivée de Le Seigneur des Anneaux, Gladiator était mon film préféré. J'avais également beaucoup aimé Kingdom of Heaven, la version longue. Que j'avais trouvé super bien. Bien mieux que la version cinéma. Et j'ai cru comprendre qu'il y aurait peut-être une version longue pour Napoléon. Donc peut-être que là, il y aurait peut-être moins de rush. J'espère. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de passages dans la bonne annonce qui n'étaient pas présents dans le film. Alors, est-ce que c'est un film à aller voir ? J'ai envie de dire oui. On fait tout plaisir. C'est un film de divertissement. On n'est pas sur un documentaire. Voilà, on est un film fait par un réalisateur britannique sur une production plutôt américaine. C'est leur vision de Napoléon Bonaparte. Pourquoi pas ? C'est pas une vision à laquelle j'adhère forcément. Mais en soit, je trouve pas que ce soit... Je ne trouve pas que ce soit quelque chose d'insultant ou quoi que ce soit. Ah oui, si, encore un truc que je trouve un peu dommage. Pareil, à la fin du film. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé d'indiquer que Bonaparte a gagné 61 batailles. Enfin, ce qu'ils ont marqué, je ne sais pas si c'est exact. On s'en fout un peu. Et pour les grosses batailles, en gros, ils vous donnent le nombre de morts. Pour dire qu'au final, il y a eu 3 millions de morts entre 1793 et 1815. Et le problème, c'est que comme ils disent bien que Bonaparte a fait 61 batailles, tu as l'impression, avec ce message, que les 3 millions de morts, c'est de la faute de Bonaparte. Le problème, c'est qu'entre 1793 et 1799, Bonaparte ne dirige pas le pays. Donc il y a d'autres champs de bataille, il y a d'autres personnes qui attaquent, il y a d'autres généraux français et généraux étrangers. Donc des Prussiens, des Autrichiens, des Russes, des Anglais, des Espagnols, enfin bref. Donc c'est un choix un peu fort de café. Ah oui, expression de vieux, ça. C'est un peu fort de café, donc de mettre toutes les morts, surtout celles de 1793 à 1799, sur le dos de Bonaparte. Bon. Après, à partir de 1799 jusqu'en 1815, où là il est responsable du pays, là, oui, on peut dire, oui, il a beaucoup plus de responsabilités dans ces morts-là. Bref, dans tous les cas, le Napoléon de Ridley Scott, c'est à mon sens à voir, même si j'ai pas trouvé de... j'ai pas tant senti de tension pendant les batailles, et ça c'est dommage. J'aurais bien aimé avoir plus de tension dans les batailles. Qu'on se rende compte à quel point c'était pas... Eh vas-y, allez là-bas, tapez, tuer les gens, revenez, et c'est cool. Non, non, il a essayé de faire un peu, mais je trouvais que ça... ça prend pas. Y'a vu deux ou trois scènes où tu te dis putain merde, fais chier, mais pas tant que ça, quoi. Surtout que Ridley Scott, quand tu connais, quand t'as vu Gladiator, quand t'as vu Kingdom of Heaven, moi, les scènes de batailles, j'étais comme un dingue, comme un dingue. Dans le sens où c'était hyper épique, hyper prenant, triste, t'avais beaucoup d'émotions. Là, pour les batailles, l'émotion, pour moi, était pas vraiment là. Ah si, un truc que j'ai bien aimé aussi, le fait que ce soit grand guignolesque aussi, c'est qu'on voit parfois Napoléon hésiter, notamment pendant la prise de Toulon, où tu sens qu'il a un peu peur, qu'il est un peu stress, etc. Et je trouvais ça cool, parce que ça nous rappelle une chose. Ce monsieur-là, ce mec que vous voyez là, comme beaucoup de grands personnages de l'histoire, tels qu'on nous l'a appris, on a tendance à les faire sortir du commun des mortels. Si vous êtes un gros fan de Napoléon, mais un gros fan de Sheffan, pour vous, c'est une sorte de surhomme, ce mec. Si vous détestez Napoléon, mais alors vous détestez, pas bien, pour vous, c'est un putain de monstre. Et dans tous les cas, on sort, Bonaparte, de l'humanité, enfin de l'être humain qu'il était. Or, ce qui est vachement intéressant dans le Napoléon de Ridley Scott, et c'est peut-être ça, je pense qu'il faudrait retenir, c'est qu'on vous montre un mec, finalement, humain, comme vous et moi. Ou des moments, il perd son chapeau, ou il oublie son chapeau, enfin des trucs complètement... qui pourraient nous faire rire, et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai rigolé, donc c'est peut-être... Il y a peut-être un but en gardant le côté un peu grand-guignonesque tel que ça a été mis dans le film. Il n'y a pas que lui en grand-guignol, je vous l'ai dit. Peut-être que c'est aussi de nous rappeler que tous ces mecs-là, que ce soit lui, que ce soit Wellington, que ce soit Alexandre III, que ce soit... Bah c'est des êtres humains aussi, avec leurs bêtises. Voilà, c'est bizarre de terminer comme ça la vidéo, mais bon... Bref, c'était mon avis. Il vaut ce qu'il vaut, je suis pas cinéphile, je suis plus dans l'histoire, mais j'ai quand même... Oui, j'ai trouvé ça sympa. C'est pas le meilleur Ridley Scott. Je pense que Ridley Scott est pas dans une bonne phase depuis quelques temps, mais ça c'est autre chose. C'est pas son meilleur film. C'est pas une daube non plus, enfin... Voilà, moi j'ai passé un moment sympa. Et puis voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, j'ai encore plein de choses à faire. Prenez soin de vous, bisous barbeux. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada